Musique de générique Et bien salut tout le monde les amis c'est Mac5336 comment allez vous écoutez moi ça va super bien aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 3 Je jouais avec mon UMP silencieuse avec mon magnum avec ma petite grenade comme dame et j'ai joué en médecin voilà c'était tout ce qu'il y avait à savoir Donc défibrillateur et midi kit Je jouais sur le map ferrari c'est à dire dans les packs de maps voilà close quarters je jouais avec kill1208, jonix72x et Debian18 et alias bubblefrack game Et tout simplement ben j'ai enregistré cette partie ci parce qu'en fait j'ai quand même fait des meilleures parties que ça mais j'enregistrerai jamais Mais je me suis dit une fois ben voilà on joue en team play on va enregistrer et loin de là de prétendre mon niveau extraordinaire sur Battlefield J'ai de mieux enfin ça sert à rien de gagner mes statistiques parce qu'ils sont plutôt dégueulasses que quand j'ai commencé j'étais un vrai noob Maintenant ça va déjà beaucoup mieux Et j'adore close quarters parce qu'il faut savoir que je joue énormément sur close quarters et sur ferraille Enfin sur ferraille et tourziba Et j'aime aussi beaucoup le pack de map back to cargan ou cargon comme vous voulez Voilà c'est quelque chose que j'aime bien et voilà c'est un niveau c'est pas mal Alors franchement je vais vous le dire tout de suite La partie que j'ai enregistré ben voilà donc j'ai enregistré j'ai fait un bon score à la fin C'est pas un énorme score mais c'est quand même un bon score sans déconner Et ben en fait j'avais fait encore une meilleure partie c'était avec Brian on avait fait un team play de ouf Et on jouait avec des alliés magiques C'est à dire que c'est à 8 contre 8 si je ne dis pas de bêtises Arrêtez moi si je me trompe mais je verrai bien après Et vraiment c'était un superbe moment parce que tous les alliés se réanimaient dans les squads Même les autres on se réanimait vraiment il y avait une bonne entente un bon asprit d'équipe Mais pour le coup j'avais pas enregistré donc c'est dommage Et donc j'ai pris énormément de plaisir Et donc du coup avec Brian on s'était dit Il faudrait qu'on s'en remette plus souvent à Battlefield Parce qu'il faut savoir que Brian a commencé sur Call of Duty Donc Bubble Freak Game évidemment quand je dis Brian Mais il était reparti sur Bah il était reparti sur BF et il avait bien raison Puisqu'au final je vais pas lancer le débat à BF Call of Loin de là Mais c'est vrai que c'est un très bon jeu Et donc on avait joué énormément team play Et donc on est arrivé au fait de dire Mais quand on joue team play on s'éclate comme avant Parce que c'était un peu comme avant quand on jouait ensemble Mais il faudrait qu'on rejoue Donc du coup on est venu rejouer Et là malheureusement on est tombé sur des alliés Qui jouaient pas énormément en réanimation C'est à dire qu'on se réanimait entre nous Et je réanimais les alliés Mais c'était pas l'inverse J'étais un petit peu déçu Ma foi du style de jeu des ennemis Parce qu'ils jouaient lance-grenade Je connais pas le nom exact lance-grenade Et C4 Peut-être pas C4 Alors je trouve que Heureusement ils ont pas sorti le fusil à pompe Soit le gun Parce qu'il faut savoir que dans les petites maps Pour ceux qui ne jouent pas du tout à Battlefield C'est très embêtant Ceux qui jouent au C4 Qui mettent des C4 sur les points Donc c'est chiant Les guns Enfin les guns Les fusils à pompe Vu que c'est que du combat rapproché C'est super chiant à gérer Je trouve Parce qu'ils vous mettent super mal dans ce jeu Donc c'est très compliqué à gérer C'est pas super fair play je trouve Et puis après il y a aussi Là le fusil à pompe Vous avez pu voir Enfin le fusil à pompe lance-grenade Vous avez pu voir tout à l'heure Quand j'étais sur C Que les ennemis me tiraient en face A l'autre bâtiment Et je trouve ça un peu dommage Parce qu'au final Il n'y a pas énormément de mérite A jouer comme ça Mais évidemment je ne suis pas là pour critiquer Ils ont acheté leur jeu Ils jouent comme ils veulent Mais je me suis dit Si j'aurais été développeur à la base J'aurais interdit des armes Pourquoi ? Bah tout simplement Pour privilégier certes Des armes en moins Mais privilégier un gameplay Agréable Et Agréable Et Je ne sais pas en dire délicat Mais Un gameplay agréable Et qui fait plaisir Tout simplement jouer Où on prend du plaisir Parce que voilà Ce n'était pas forcément top top Et du coup Bah voilà Écoutez Ce n'est pas forcément le gameplay Le plus gros de l'année Mais j'ai pris beaucoup de plaisir dessus Et d'ailleurs Je vous le dis tout de suite Il va y avoir environ 20 minutes de gameplay Et de vous faire un commentary comme ça Il n'y a absolument rien de préparé Je suis en mode Devant mon écran Je regarde le gameplay Et je me pose avec vous Je ne sais pas de quoi je vais vous parler J'ai envie de faire un bon gameplay Comme à l'ancienne C'est ce que j'adore faire aussi C'est faire des commentaires Sans prétention Et là franchement Il n'y a rien de préparé C'est un peu en freestyle Je vais voir de quoi je vais vous parler Peut-être que je vais bien trouver des sujets C'est clair et net Il y a tellement de choses à parler dans la vie Puis c'est C'est moi qui vous parle Et oui Je suis bien comme ça Donc voilà Et puis Voilà J'avais aussi une petite demande à vous faire Avant d'entamer On va dire le commentary Une présentation de 5 minutes C'est ouf quand même Non Je voulais savoir Si ça vous intéresserait Que je vous propose des gameplays Sur Battlefield Tout simplement Parce que Moi j'aime beaucoup Enfin j'aime bien ce jeu Et je voulais voir Si ça vous intéresserait Que je vous mette plus de gameplays Sur Battlefield Mais attention avec des commentary live C'est à dire quand je parle Quand je leur parlais J'enregistre la discussion Et on joue ensemble Histoire de Bah histoire de le faire Mais alors si vous le voulez Bah vous me le dites Et j'enregistrerai l'audio avec Et comme ça Vous entendrez nos réactions D'ailleurs il faut savoir Que j'ai commencé Battlefield Il y a plus d'un Plus d'un an Oui Il y a un Un an Euh J'ai un doute maintenant Ouais ça fait un an et demi Presque Ouais un an et demi Je l'avais acheté vers le mois de novembre Décembre Je me trompe pas J'avais même fait une découverte Avec vous Quoi peut-être octobre J'avais En 2012 Non 2011 Oh je saurais même plus dire Je pense que c'est un Oui non C'était en octobre 2011 On est d'accord Ou novembre 2011 J'avais acheté le jeu Et un an après C'est à dire en Septembre 2012 Donc cette année-ci Au début de rentrée scolaire J'ai acheté le premium Parce que j'ai aimé Et d'ailleurs c'était vraiment Un investissement Qui ma foi Était fort rentable Pourquoi est-ce qu'il était rentable ? Tout simplement parce que Je trouve que les maps Étaient bien agréables J'étais bien bossé C'était diversifié Il rajoutait des choses Moi j'ai bien aimé Par contre J'ai pas envie de relancer le débat Parce qu'un DLC est justifié Est-ce qu'il faut payer 50€ en plus Des autres 50€ Voire des 60€ Qu'on a mis Voir même 70 470 Qu'on a mis dans un jeu Donc il faudrait payer 120€ au total Pour avoir un jeu complet Je suis pas ici pour lancer le débat Je dirais Je pense pas Sauf que ma foi Je trouve qu'un gameplay fort Je trouve que Les DLC sont faits Pour être rajoutés Si le jeu plaît Mais pas On développe le jeu On fait les DLC à côté Comme ça on est sûr De se faire encore 50€ en plus Ok j'avoue que c'est pas très correct Mais il faut quand même Au moins être objectif La qualité de ces DLC Sont quand même largement supérieure A la majorité des DLC Qui pourraient sortir Dans 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 des typés Dans des typés FPS Voilà Donc ça c'est dit Ça c'est fait Un petit Un petit coup de gueule Non non C'était plutôt Une remarque Que je trouve intéressante Parce qu'au final Je vois beaucoup de gens Qui hésitent à acheter le premium Bon maintenant Je vais peut-être pas vous dire Que c'est utile Puisqu'on se rapproche Dangereusement Des grandes vacances Après les grandes vacances Vous voulez tous partir Enfin tous Non non Mais vous allez partir en vacances En colo Vous allez aller dehors Il va faire beau Espérons le d'ailleurs Vous allez vous détendre Enfin vous allez un petit peu Abandonner la PS3 et YouTube C'est normal Et puis en septembre C'est pour ça qu'en juillet et août YouTube c'est souvent un peu mort Puisque tout le monde part Tout le monde a autre chose à faire Et même moi je le reconnais Et puis Après on revient à ces temps Mais là ça recommence Et puis il faut savoir Que chaque début d'année Un petit peu avant Noël Donc souvent Fin octobre novembre Boum là c'est la sortie De tous les jeux Et en plus cette année-ci Bah il y a les consoles D'ailleurs je me demande D'ailleurs c'est un petit sujet Dont je vais vous parler après Ça va me faire penser à quelque chose Vous voyez c'est ça le commentaire Ça vient On parle comme ça Et puis j'avoue que je parle un peu tout seul Ça fait un peu con au final Mais au final J'arrête pas de dire au final Au final Je vais encore le redire une fois Au final Bah j'ai des idées Qui viennent Des idées qui fusent Des petits débats Des conversations Qui peuvent venir tranquillement Donc voilà Et après au mois de novembre Il y a les consoles qui sortent Et bim bam boum Bim bam boum Voilà vous avez vu Il m'a encore tué avec son Non peut-être pas avec son lance-grenade Cette fois-ci Quoique je suis pas sûr Bah en tout cas voilà On va On va se prendre Pardon Plein de gameplay Plein de gameplay De nouveaux jeux Notamment Watch Dogs Battlefield 4 Assassin's Creed 4 Call of Duty Ghost Again GTA 5 Il sortira lui en novembre Il sortira un peu plus tôt Et puis évidemment J'en oublie d'autres J'ai peur de dire une connerie Mais il va y en avoir d'autres De toute façon Je m'en fais pas pour ça Il va y avoir du jeu Il va y avoir de la game Et Alors ça j'essaie de m'inférer Parce que j'ai lancé ma grenade Et je pars comme un courant Allez J'ai lancé ma grenade dessus Donc du coup Je me prends des dégâts Comme un con Donc voilà Alors voilà Et c'est ça que je voulais vous parler En fait j'en parlais Enfin j'y pensais Moi je vais acheter Donc pour les gens qui ne savaient pas Je l'avais dit sur Twitter Et sur l'occasion de le dire avec vous Moi ce qu'est-ce que je vais acheter En cette fin d'année Donc je vais investir Enfin je suis en train de bien économiser Et investir entre autres La PS3 Ou La Xbox 3 Je vais pas acheter les deux Il y a eu des questions On achète les deux Evidemment Ça en a un petit peu défavorisé En tant que petit youtubeur Parce que je me situe loin D'être un gros youtubeur Ou même en moyen C'est vrai que j'ai une petite notoriété Mais Faut pas déconner non plus Bah en tant que Que petit youtubeur Tout simplement Bah on investit à nos frais Que la majorité des grands youtubeurs Que vous connaissez Je ne sais pas S'ils vont se faire offrir la console Faut peut-être pas quand même déconner Mais Ils vont quand même se faire offrir Tous les jeux qui vont sortir Ça il faut pas On est en 2013 Je pense que c'est plus C'est pas nouveau Donc ils ont la chance De se faire offrir leurs jeux Via leurs partenaires Et peut-être même la console Ça m'étonnerait quand même Mais en tout cas Voilà Quand je fais le calcul Je vais acheter une PS3 Enfin une PS4 Ou une Xbox 3 Et plus les jeux Bah je vais Le nom L'argent que j'aurais mis pour les jeux Ça va revenir au même prix Que l'argent que j'ai mis pour la console Ce qui fait qu'à ce prix là J'aurais pu acheter deux consoles Mais eux comme les jeux Ils vont se la faire offrir Ils vont peut-être pouvoir acheter les deux Donc du coup faire des comparatifs Directement Enfin Et c'est le buzz On va dire engendre le buzz Je vais pas dire que les gros youtubeurs Font du buzz Loin de là Parce que pour le moment On sent même bien Que les vues ont du mal Mais Avoir C'est une expression Qu'on m'a souvent dit Qui est juste L'argent appelle l'argent Plus vous aurez Plus vous gagnerez de l'argent Plus Bah plus vous Plus vous aurez d'argent Plus vous gagnerez d'argent Et plus vous aurez des avantages C'est comme ça C'est un peu C'est la vie C'est un peu comme ça Puis bon Bah voilà On va pas On va pas se plaindre évidemment Si on est à leur place Je pense que personne Ne dirait non Ce qui est un peu logique Donc voilà Au final je pense qu'on va se faire Un petit peu désavantager A ce niveau là Quand les sorties vont arriver Ils vont avoir plein de consoles Ils vont avoir tout ce qu'ils veulent Attention J'ai bien dit J'ai ces carnet Qui vont se faire offrir des jeux Les consoles je pense peut-être pas Mais bon On ne sait jamais Donc du coup voilà Ils auront plus Ils auront beaucoup plus facile A s'investir dedans Bah écoutez Tant mieux pour eux Donc voilà Et donc qu'est-ce que je voulais dire A ce niveau là C'est que Donc voilà Je vais acheter donc quoi Watch Dogs Je pense même que ça va être L'un de mes premiers jeux En édition limitée Parce qu'il est énorme ce jeu Enfin Je n'y ai pas joué Mais je pense que Voilà Je pense que Si vous n'êtes pas passé dessus Tapez Watch Dogs Sur Youtube Pour voir le gameplay Ou sur Google Watch Dogs Thriller Ou bande annonce Et vous verrez Que c'est simplement C'est un jeu de ouf Qu'est-ce que je vais acheter d'autre Alors évidemment Pour cette fin d'année J'achète rapidement The Last of Us Qui est déjà précommandé Mon dernier jeu Exclusivité PS3 J'étais à 5 Plein de gens vont dire Tu l'achètes pas Max ? Bah écoutez Je vais tellement économiser Que pas sûr Je vais certainement Le prendre à emprunter Un pote Ou j'investirai peut-être Avec mon voisin Une fois C'est la première fois Que je vais acheter un jeu A deux Mais je sais bien Qui l'adore J'étais à 5 Donc peut-être Qu'on va investir à 2 Et on se le partagera On peut éventuellement Trouver des options Puis il ne faut pas Faut pas hésiter Donc voilà Watch Dogs Assassin's Creed 4 Est un grand fan De la série Assassin's Creed Qui est d'ailleurs Mon jeu préféré De la PS3 Call of Duty Ghost Qui je le dis Je l'ai déjà dit Plusieurs fois Au et fort Sera mon Peut-être Dernier Call of Duty Si il ne répond pas A mes attentes C'est à dire que Ce qui est des campeurs Quand je me fasse insulter Quand je joue C'est la communauté La communauté est une belle bande Belle bande d'enfoirés Voilà j'en fais partie Donc je me traite un peu d'enfoirés C'est clair et net Mais je pense que Heureusement Elle n'est pas toute comme ça Mais il y a un gros manque de respect Vis-à-vis de la communauté Call of Duty A titre d'exemple Je jouais sur Call of Duty Hier Je jouais sur A Ground Et Erosion En 2v2 Oui en 2v2 Et tout simplement Je jouais avec un ami Et on a fait des bonnes Enfin la première partie On la perd aux snipers Ils sont tous contents Ils rigolent avec leur micro N'est pas notre micro Nous ils rigolent Ils disent rien Ils sont tous contents Il y a la deuxième partie Sur A Ground Dans MME On leur met une petite Une petite branlée On va dire Une petite claque Voilà Sur Donc grand dans MME Au sniper Quand ils voient Quand ils voient Qu'on leur a déjà mis Le double de points Bah ils switchent à l'arme Enfin A la mitraillette Alors que bon Bah voilà Vous venez me dire C'est pas très grave Non c'est vrai Mais nous comme on a eu le respect De pas changer pour eux Alors qu'on est en train de se faire éclater On s'est vraiment fait éclater Bah on a eu le respect De pas changer Et ils ont justifié Qu'on changer Parce que Parce que J'artscopais Alors artscopais Pour ceux qui ne savent pas C'est viser au sniper Et retenir sa respiration Alors Le but d'un sniper C'est quand même De retenir sa respiration Et de viser Et se regrande De toute façon Vous savez c'est du 2v2 Donc je peux pas rester Je peux pas rester statique Très longtemps Donc c'est vrai Quand je le voyais Je visais un peu Mais ça durait pas plus de 2 secondes Et évidemment Ils ont sorti une excuse comme ça Et j'ai mis mon micro Et je fais Ecoutez les gars Pourquoi vous vous emballez comme ça Nous vous a pas insulté Voilà On a joué fairplay Et vous non Enfin on comprend pas Pourquoi est-ce que vous avez été comme ça Et tout Il fait Ouais c'est bon Tu joues comme tu veux Donc allez Ils ont commencé à On va dire un peu fermé leur gueule Excusez-moi pour l'expression Mais c'était vraiment ça Ils se sont tu Tu Ohlala Blague de merde Bref N'importe quoi Et au final Bah tout simplement Nous on est partis Nous on est partis On a fait une partie encore On l'a reperdu Mais très Beaucoup plus juste Cette fois-ci On les a bien tenus Et tout Mais ils jouaient bien Ils jouaient bien Il n'y avait rien à dire à ce niveau-là Ils jouaient très bien en sniper Et à la fin Ils disent comme ça Parce que j'ai coupé mon micro Ouais Max T'es qu'un connard Dégage Fils de Voilà Je vous laisse imaginer L'insulte Et ainsi de suite Donc je me suis fait insulter Et je fais Voilà Et il savait bien Que j'allais remettre mon micro Et le mec a quitté Au moment il m'a insulté Il a fait ouais ta gueule Fils machin Poum il a quitté Alors directement Je me dis Bah écoutez Si en plus de ça Au lieu d'insulter Vous avez même Donc déjà non Ils insultent sans aucune raison Dans leur méthode de jeu Passe encore Et en plus de ça Ça prouve bien Que la communauté de Call of Duty Ils n'avaient pas l'air très jaune Ils devaient avoir 17-18 ans Voir peut-être 16 Peut-être Peut-être 15 Je ne sais rien au final Ils ne devaient pas être très âgés Ils devaient être dans l'adolescence Et le mec commence à Le mec m'insulte Et puis boum Rachite directement Parce que la fois passée Enfin la fois où je lui ai parlé Juste avant Il avait rien dit Parce qu'il ne savait plus quoi dire Parce que je lui avais dit J'avais été très poli avec lui Et puis donc au final Il a préféré STR Il s'est fait Oh putain Si je viens encore Je vais me faire des montres Enfin Il savait qu'il était en tort Donc il a préféré partir Et ne pas assumer ses couilles Comme on dit Donc voilà C'est ça que Pour revenir au débat Call of Duty Ça m'a déçu un petit peu Et encore un feuille de grenade d'ailleurs Et donc voilà C'était un petit peu C'est un petit peu comme ça Donc moi ça m'énerve un petit peu Ça me frustre Heureusement tout le monde n'est pas comme ça Mais je ne sais pas ce que vous en pensez Ce serait peut-être l'occasion De me dire Qu'est-ce que vous en pensez vous Mais moi ça me gave un petit peu Faut être au débat Ça me saoule Je vais m'étrangler moi Et puis voilà Donc après Call of Duty Ghost Qu'est-ce que je vais acheter d'autre Ouais bah j'enchaîne Je passe du coq à l'âne Comme ça Et oui Qu'est-ce que je disais maintenant Oui voilà Donc je vais acheter Call of Duty Ghost Qui sera certainement mon Enfin Certainement non Mais qui sera mon dénié Call of Duty S'il ne répond pas à mes attentes C'est-à-dire Quelque chose de nouveau Voilà c'est ça que je veux Assassin's Creed 4 Je joue H-Dogs Et j'ai dit encore un jeu Que j'attendais énormément Battlefield 4 évidemment Qui est le jeu Que j'attends le plus Avec Watch Dogs Call of Duty Ghost Je ne l'attends pas personnellement Moi franchement Je vous invite à ne pas forcément l'acheter Si vous l'aimez Ok Si vous adorez le jeu Il y a Tous les gens qui ont commencé Sur Black Ops 2 Adorent le Call of Duty Même ceux un peu avant Mais je pense que Ceux qui ont commencé comme moi Sur Warner Warfare 2 Ou Warfare 2 Ou MW1 Bah ils se rendent bien compte Qu'il y a une baisse de régime Au niveau de la licence Parce que moi Quand j'ai commencé Call of Duty Modern Warfare 2 C'était putain Ce jeu est génial Puis quand Black Ops est sorti Ouais il n'est pas top Quand MW3 est sorti Ouais ils ont fait de la merde Pour Black Ops Et puis Quand MW3 est sorti Ouais MW3 C'était vraiment dégueulasse Aujourd'hui Maintenant c'est du troll à gogo Sur Call of Duty Alors qu'à l'époque C'était une série Qui était adorée Par beaucoup de gens Quand même Donc voilà Et du coup Je vais me poser des questions Sur ce qu'ils vont me faire Mais pas plus Sans plus Évidemment on va pas On va pas commencer A se prendre énormément La tête dessus Et donc voilà Et ben voilà Donc c'est comme ça Un petit peu la liste Des choses que je Que je vais acheter Et puis je vais bien voir Qu'est-ce qu'on va faire Donc là je vais du 33 à 8 Et je vais boire un petit coup Oh bah ça Je sais qu'ils n'avaient pas Ils n'avaient pas remarqué C'était une espèce de domination Alors le but de ce mode C'est Bah c'est de capturer les points On capture super rapidement Et on a eu vraiment du mal Parce qu'il y avait que nous Qui jouions objectif Donc c'était une partie Qui était bien pour notre squad Mais au niveau du game Enfin au niveau Fairplay du jeu Il n'était pas excessivement bien Il y avait mieux Mais voilà Et puis franchement Tous les gens qui sont réticents Vis-à-vis de Battlefield J'ai été réticent pendant longtemps Et quand vous dites Ouais je l'ai essayé dans un magasin J'ai essayé dans un poids Ça m'a pas plu Ça arrêt Je pense que Battlefield Et le jeu Pour être joué à plusieurs Et vraiment Et quand vous jouerez tout seul Non C'est pas que vous ne prendrez pas de plaisir C'est juste que vous aurez Vraiment difficile à jouer Donc parce que voilà C'est pas Quand vous commencez A jouer à Battlefield Si vous jouez tout seul Directement Vous ne prendrez pas de plaisir Si vous jouez en team Et que vous jouez en médecin Ingénieur Vous réanimez Tout va bien se passer Et puis quand vous aurez pris du plaisir A jouer en team Vous commencerez à prendre du plaisir A jouer tout seul Mais d'abord comment sont en team ce jeu Puisque là Il y a vraiment un vrai team play Effectivement Là on joue tous en médecin Parce que c'est un peu le but Il n'y a pas vraiment de but De jouer en ingénieur Et ainsi de suite Bah il peut y en avoir On est d'accord Mais il y a quand même beaucoup mieux Là je voyais bien Qu'il y avait tout le monde Qui était là-bas Donc ça m'a fait un peu peur Je fais oh putain les gars Il y a 18 000 personnes Il fait on arrive Donc voilà Du coup Bah voilà Là je joue en médecin C'est un peu l'utilité Mais quand vous jouez dans Back to Kargan Ou même les autres modes Les autres modes Les autres maps Où il y a plein de chars Et tout Bah là il faut jouer diversifié Et ainsi de suite Moi je joue à fond en médecin Donc j'ai 5 étoiles de service Et je suis pigeon 2 Donc colonel 2 Ouais colonel Des fois je stresse Vous pouvez voir qu'ils étaient tous sur C Là c'était assez drôle Et le magnum qui fait super mal Et là je suis mort Après 3000 tentatives Je suis mort Mais logiquement Je ne dis pas de pétises Un allié va me réanimer Voilà Et c'était C'était Je ne vois pas Brian Bah je suis encore mort Alors je ne sais pas Quand il m'a tué C'est un peu Voilà Il y a des fois Je ne comprends pas trop Comment on me tue Mais En fait on a eu beaucoup de mal A se réanimer au début Enfin au début Même pendant toute la partie Parce que les gens On était Nous on capturait beaucoup Et nos alliés ne capturaient pas D'ailleurs vous pouvez remarquer Le score de nos alliés Qui était assez fort Et puis comme vous regardez La fille d'en haut à droite Bah Vous pouvez regarder Qu'il n'y a jamais eu rien de capturé Enfin rien J'abuse peut-être un petit peu C'est vrai Mais il n'y a pas eu grand chose De capturé Et voilà Il y a par contre A l'UMP45 C'est une arme que j'utilise tout le temps C'est vrai que ce n'est pas la meilleure Parce qu'il paraît Il y a la MP7 Dans les petites La MP7 et la MP5 Puis la fameuse M16A3 Qui elle par contre Est vraiment conseillée Mais je n'arrive pas à jouer dessus A la M16A3 Dans les Cosswarters Parce que c'est super petit Et donc voilà Alors là je rigole Parce qu'il y avait trois ennemis Et en fait Il y a Mathieu qui était là Qui était mort Et il fait Ouais mais Du Mathieu au John Il fait ouais je suis mort et tout Je fais quoi t'es mort Ok c'est bon j'arrive Et il fait ouais ils sont en deux Et puis j'arrive Je dis ouais deux c'est Gérard Puis je vois qu'ils étaient trois Voir limite peut-être Non trois Mais ils étaient vraiment super mal mis Donc du coup Ça m'avait mis mal Et je me suis vraiment fait dégommer Comme une bouse C'était assez drôle Et franchement L'UMP45 Que je conseille A tous et tous Je prends énormément de plaisir A jouer avec Donc vous aussi je pense Et oui Et voilà Je me suis confitué par une M16A3 Oh là là Donc voilà Bah écoutez Et voilà C'est dingue Mais je n'ai pas vu le temps passer On est déjà Ah merde J'ai fait pause sur le gameplay Quel con J'étais déjà à 20 minutes De gameplay Alors oui par contre Maintenant Maintenant que j'ai fait pause Sur mon gameplay Avant que je regardais Il va certainement Il va y avoir un petit décalage De peut-être deux secondes C'est à dire que quand je vais Je vais vous dire un truc Ah c'est à dire que Je vais vous dire un truc Bah peut-être que Je vais vous dire un truc Et il va arriver deux secondes plus tard Parce que j'ai fait pause Mais je ne sais plus trop Commenter le gameplay Ou du moins je vous le dirai Du moins je vous le dirai après Comme ça je vais faire genre Faire genre Il n'y a pas de décalage Si c'est de ma faute J'ai fait pause Comme une Comme une teub Parce que je voulais regarder Le score du Le temps du gameplay Voilà Donc voilà Et donc je disais C'est vrai qu'on a parlé 20 minutes Enfin j'ai parlé 20 minutes Parce que j'ai dit On que vous allez me prendre Pour un psychopathe Un schizophrène carrément Et bah voilà Ça passe vite Je vous ai parlé de 2-3 trucs Assez intéressant Et puis voilà Donc au final Mon ressenti sur BF C'est pas parce que Oui Je ne sais pas pourquoi Il y a une mode Maintenant tout le monde Retourne sur BF3 Ouah là là C'est terrible C'est terrible Il faut savoir que J'ai été beaucoup sur BF3 Début d'année Enfin début d'année scolaire Donc jusqu'au mois de décembre Je fais une pause Et je suis retourné dessus Au mois d'avril Et c'est vrai que je vois Pas mal de youtubeurs Qui retournent dessus Surtout sur BF3 PC Je ne sais pas pourquoi Ça devient une mode Il y a plein de gens Qui le font aussi Parce que beaucoup de gens Suivent un peu la mode Des youtubeurs Bah écoutez C'est pas une mauvaise chose Bon moi de toute façon Je n'ai pas BF sur PC Parce que j'ai un Mac Donc voilà Merci de calmer vos ardeurs Sur les trolls Mais je me plaît très bien Sur PS3 Effectivement Il y a des petits problèmes Enfin graphiques Ça va encore Mais vous pouvez voir Au niveau des réanimations Que sur Si vous avez vu Des gameplays D'autres personnes Sur PC La réanimation Se fait instantanément C'est à dire Qu'il n'y a pas besoin De toucher le corps Limite Et le mec se réanime Et qu'en plus de ça Quand vous faites réanimer Il faut le temps Que le jeu charge les armes Tandis que sur PC Ça se fait instantanément Et là Il y a une ou deux secondes Sur PS3 Et c'est assez frustrant Ce temps de décalage Mais on s'habitue On s'habitue On croit C8 Et ça Ça c'est chouette Je trouve Donc voilà Pourquoi je vous fais un blanc Comme ça Je ne sais pas En fait J'avais envie de vous faire Un petit blanc Je me dis Bon je vais vous faire Un blanc Comme ça Oui Oui bah voilà C'est l'occasion de parler Aussi d'un dernier petit truc Oula Alors oui Là j'étais dans le feu De l'action Et je fais Ah merde On ne pouvait pas sauter Par ici J'étais convaincu Qu'on pouvait Mais en fait Non on ne peut pas Non je voulais vous dire La FAQ De devrait sortir J'ai tourné la première partie Mais pas la deuxième Parce que j'avais super mal A la tête La première partie Et je me fais Ouais non Je ne vais pas continuer Je ne vais pas faire Un truc de bonne qualité Elle devrait durer 45 minutes 50 minutes Je pensais que ça durerait Plus longtemps Mais au final J'ai bien répondu aux questions Mais j'ai su répondre clairement Et ainsi de suite Donc du coup Je suis assez fier De cette performance Si on veut Alors là J'ai eu énormément de mal A le tuer Parce que les drop shots Passent pas sur BF Il faut savoir Que c'est pas possible Donc voilà Ça a pris un peu plus C'était plus court Que prévu Mais tant mieux Ça sera en une partie Donc cette vidéo Va sortir le mercredi Je n'ai pas envie de regarder La date Je vais encore faire pause Au gameplay Sans me faire exprès On est le 7 Je crois 6 ou 7 Il me semble qu'on est le 7 On est mardi 7 Donc ce sera mercredi 8 Et mercredi 8 Dans la Wow Ce sera vers l'après-midi Non plutôt vers le soir Et en fait Je vous mets ça mercredi Parce que voilà J'avoue que je ne mets plus ça Le week-end Pour des raisons très simples C'est que logiquement Pendant le week-end Il y aura un gameplay Sur Bioshock Infinite Qui va sortir aussi Parce que j'avais envie De vous proposer ça Et que vous m'en avez demandé Et en plus de ça Attention attention Jeudi vendredi C'est les vacances Pour tout le monde Et enfin Pour les belges Et les français Et puis il y a encore Certains français Qui sont encore en vacances Selon la zone Et bah ça Écoutez profitez bien Mais j'ai envie de dire Franchement Ceux qui sont en vacances Vous êtes un petit peu Vous êtes un petit peu entubés Puisque vous avez eu La semaine passée Où il y avait déjà congé mercredi Et vous vous êtes Corfait à voir Alors là oui J'ai énormément eu de mal C'était jamais eu autant de mal De ma vie à tuer quelqu'un C'était n'importe quoi Cette phase d'action Vous pouvez voir Que j'ai tellement galéré A le tuer le pauvre Donc oui Effectivement La semaine avant Il y a eu congé mercredi Puis cette semaine-ci Congé jeudi Et la majorité des écoles Font le pont Enfin le pont en Belgique Enfin je sais pas Si ça se dit comme ça en France Mais faire le pont Ça veut dire On a congé vendredi Parce que pour les internes Ils savent pas revenir à l'école Et ainsi de suite Parce qu'ils habitent loin Donc faire le pont C'est un jour de congé en plus Donc un long week-end Jeudi, vendredi, samedi, dimanche C'est l'occasion de partir En vacances 4 jours Avec la famille Les amis Puis d'autres personnes Tout simplement A rien faire A rester chez soi A geeker comme un vieux porc Donc voilà Et en plus c'est l'occasion De vous dire que Si vous ne le savez toujours pas Sur ma chaîne Donc je dis ça Mais à mon avis À ce moment-ci Il y a peut-être plein de gens Qui ont déjà quitté le gameplay Ils en avaient marre De m'entendre dire de la merde Donc là En plus vous pouvez voir En bas à gauche Que le nombre d'étiquettes Est super serré Oui ça va on va se détendre Samedi soir On repart encore Sur du Sur du Sur du Call of Duty Black Ops 2 Ça fait longtemps Que j'ai puté dessus Je peux faire un live Avec mes abonnés Donc comment faire Pour participer au live Vous me rajoutez sur Skype Le Skype est dans la description Vous m'ajoutez Et samedi Samedi matin Dans l'après-midi Vous m'envoyez un message J'aimerais bien participer Et vous m'envoyez un Et le live commencera Vers 20h30 21h Donc à partir de 20h30 Je commence le live Avec mes abonnés Et sur ma chaîne Il y aura un live Donc si vous voulez participer C'est à 20h30 Si vous voulez regarder le live Ce sera vers 20h45 Voir peut-être 21h Le samedi soir Et on va pouvoir On va jouer De la fois passée On s'était bien amusé Il y a eu plus de 200 personnes Qui étaient passées sur le live Donc ça fait toujours plaisir 200 personnes C'est déjà un beau chiffre Et on s'était bien amusé Donc là on va partir une fois Sur Black Ops 2 Puis peut-être qu'on changera De jeu en cours de live On commencera sur Black Ops 2 On peut partir sur BF Sur M2L3 Mais en tout cas Samedi soir vers 21h Il y a un live Donc vous allez être présent Et si vous voulez participer Vous m'ajoutez sur Skype Et vous me contactez De toute façon C'est comme d'hab Et puis une dernière petite annonce Vous avez pu voir Une de mes vidéos C'est sur Minecraft Et bien oui Sur Minecraft Je vous invite à jouer Avec moi sur Minecraft Donc comment jouer avec moi Et bien vous allez sur Ma dernière vidéo Qui sera supprimée D'ailleurs vendredi Alors là j'ai Oui alors oui Voilà Alors oui En fait j'ai oublié Complètement sur ce gameplay Juste à la fin Il y a eu un bug Où les ennemis étaient invincibles Sur la fin Enfin certains ennemis Et étaient invincibles J'ai pas bien compris Comment ça se fait Même nous on était invincible Par moment Donc vraiment c'était sur Vraiment tout à la fin Il y a eu des ennemis invincibles J'ai pas bien capté le délire Je sais pas pourquoi Donc dans les 20 derniers tickets Les ennemis étaient invincibles Pour voir que là Il était invincible J'ai pas compris comment ça se faisait C'était assez bizarre Si vous connaissez le bug Je serais content Que vous me le disiez dans les commentaires Et ou peut-être que c'était L'admin du serveur Qui l'a fait Donc voilà Et je reviens vite fait Donc c'est vrai que Je parle vite Parce que c'est la fin Vous pouvez tout simplement Vous rendre sur Sur mon ancien gameplay Enfin sur mon ancienne vidéo Qui sera supprimée vendredi Donc si vous la voyez plus Vendredi soir Elle sera supprimée Donc c'est normal Et bien j'explique comment faire Pour jouer à minecraft avec moi Et pour jouer Tout simplement en mode survie Sans prise de tête Il faut une version officielle Déjà si jamais Et vraiment On s'amuse mais complètement Pour vraiment se prendre Des bons moments Et pour les gens Qui ont déjà participé Vous aurez la réponse Certainement mercredi Mercredi dans l'après-midi Et on commencera peut-être jeudi Donc voilà C'était à peu près tout Ce que j'avais à dire Et le gameplay qui touche à sa fin On a eu très très chaud Sur la fin C'était un peu dommage Enfin tout le monde est invisible J'ai pas bien compris Comment ça se fait Invisible Invincible Pardon J'ai pas bien compris le délire Est-ce un bug Est-ce l'admin Qui a choisi de faire ça Je sais pas trop J'ai pas trop bien compris Vous pouvez voir Que c'était impossible De les tuer Et donc voilà Super Enfin moi j'ai une bonne partie Vraiment super agréable J'ai commenté 27 minutes De gameplay Sans avoir aucun blanc Sauf un petit blanc Sur la fin Je sais même pas pourquoi Est-ce que je l'ai fait J'avais vraiment envie De faire un blanc Vraiment cool Enfin vraiment détente Enfin voilà quoi C'est vraiment C'est vraiment une bonne partie Et bah voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Est-ce que Voilà Est-ce que ça vous intéresserait D'avoir du BF En commentary live N'hésitez pas à le dire Dans le commentaire Avec les réactions de mes Avec les réactions De mes amis Ouais c'est ça De mes amis Et puis Et puis voilà Sur ce je vous dis A toutes et à tous Une bonne journée Une bonne soirée Et peut-être Oui j'ai envie Une fois de vous proposer Un petit bonus De quelqu'un qui rage Ça fait toujours plaisir Allez prenez soin de vous les amis N'hésitez pas à cliquer sur jamais Laissez un petit commentaire Et pourquoi pas Même pourquoi pas A vous abonner Ce sera un truc de fou quand même Et si je faisais un commentaire Et tout le temps commenter comme ça Allez ciao tout le monde Et prenez soin de vous Peace Peace 1 8 2 1 1 2 1 2 4 1 1 2 2 « Il y a une deuxième chance » « Il est là, il est là » « Il est là » « Il est là » « Il rigole, il est là » « Bon, on est désamorcé » « Alors ? On peut gérer malin ? » « Là ? » « Ah ouais, j'ai vu » « C'est la bonne action ma mère » « Vous avez bien dû que ça ne se reproduise pas » « Ah, laissez-moi de ton effet » « Ça va mieux » « Ahy, bébé, bébé ! » « On recommande-moi le métier » « On recommande-moi le métier, il me manque un 20 000 » « A distance » Sous-titrage ST' 501